Le temps commence à se dégrader. Si la saison des pluies arrivait tôt, le fleuve pourrait devenir fatal aux poissons et les moustiques porteurs de paludisme rendraient la vie impossible. Contrairement aux pêcheurs, je prends un traitement antipaludéen. Mais ça ne m'avait pas aidé la dernière fois que je suis venu ici. J'avais été piqué tellement de fois que les parasites ont pris le dessus sur mes défenses immunitaires. Je commence donc à penser que c'est un peu irresponsable de ma part d'aller pêcher tous les soirs. Mais les habitants de la région disent que l'arrivée des pluies est synonyme de l'apparition des poissons-chats. Cela pourrait être le tournant décisif de cette expédition. Je suis revenu sur le fleuve Congo pour attraper un poisson-chat géant et pour savoir si Mamiwata, l'esprit du fleuve, entraîne les pêcheurs vers la mort. Mais je commence à penser que Mamiwata n'est peut-être pas un esprit, ni même un poisson, mais une conséquence des techniques de pêche très dangereuses utilisées ici. À présent, les conditions météo semblent se dégrader. Mais ici, on dit que l'arrivée de la pluie amène les gros poissons-chats. Cela pourrait être le tournant que j'attends depuis si longtemps. Je touche la ligne en espérant détecter le moindre signe venant d'un poisson. Les moustiques commencent leurs attaques nocturnes et le fleuve m'envoie tout ce qu'il a. J'ignore ce que je vais attraper en premier, un poisson ou la malaria. Mais mon installation est parfaite et je n'ai aucune intention de bouger. Cette mission est en train de devenir la plus compliquée que j'ai jamais eu à accomplir. Il y a une autre raison pour laquelle il faut agir comme les habitants de la région. La météo est totalement imprévisible. Cet orage est sorti de nulle part. Quand on est assis ici, on comprend pourquoi ils ne pêchent pas comme moi. Quand on reste là à surveiller ces lignes, soit on se fait tremper jusqu'aux os, soit on se fait dévorer par les moustiques. Au fur et à mesure que le temps passe, je n'ai rien d'autre à faire qu'à écoper la pirogue. Finalement, je dois abandonner. J'ai l'impression que les éléments se liguent contre moi. J'étais vraiment bien installé, j'avais quelques bons appâts, la pirogue était bien placée. Et si un poisson décidait de m'ouvre à l'hameçon, j'avais le piège idéal pour l'attraper. Je suis sorti avant la nuit, le soleil s'est couché et la nuit est tombée. Il y a d'abord eu quelques gouttes, puis cet orage s'est abattu sur moi. La matinée se cache sous le manteau de la nuit. Le ciel couvert plonge le paysage dans l'obscurité totale. Il est dangereux de s'aventurer seul sur le fleuve dans de telles conditions. Comme il n'y a aucun signe d'accalmie, le chef me demande de l'accompagner pour récupérer les lignes. Sur le chemin, je repense au pêcheur qui a été noyé par un poisson chat géant avec sa ligne. Ce genre de conditions météo rend la moindre chose plus dangereuse. Le fleuve agité laisse apparaître tout un tas de débris. Le savon et la pluie battantes rendent la pirogue terriblement glissante. et les hameçons et les lignes flottent autour de mes pieds. Cela va donc mettre à l'épreuve tout ce que j'ai appris durant mon cours séjour ici. Je me demande si le chef est en train de me tester et je ne peux pas me permettre de perdre la face. La ligne est très tendue, j'ai du mal à défaire le nœud. Cela peut vouloir dire qu'il y a un poisson. Une fois que je l'aurai défait, il faut que je tienne bien la ligne. Je dois m'appuyer sur les hameçons. Je n'aime pas mettre mes mains dessus. Je suis complètement trempé. Mais ça m'est égal s'il y a un poisson. Puis vient le moment que j'attendais. C'est un poisson, c'est un poisson. Mais dans ces conditions, je dois être très prudent. Les histoires qu'on m'a racontées défilent dans ma tête. Et je suis bien content que le chef soit là pour manier le bateau. Doucement. Ici, la plupart des gens pêchent seuls. Je pensais avoir senti autre chose. Quelque chose d'autre bouge là-dessous. Il y a deux poissons. Il faut donc être deux fois plus fort. Oh là, il se débat comme un lion. Il faut faire attention qu'ils ne tirent pas cette ligne où tous les hameçons vont se barrer. Heureusement, ils semblent avoir déjà perdu de leur force en essayant de s'échapper. Par chance, ces poissons étaient probablement accrochés depuis un moment. J'éloigne la ligne de moi. Je sens qu'il y a quelque chose qui tire. J'ai l'impression qu'il y a un poisson sur celle-là. Je sens des à-coups. Il faut que je démêle cet hameçon. C'est le temps à le domaine. Et voilà. Que dites-vous de ça ? On n'a rien eu pendant un moment, mais je pense que la pluie les a fait venir. On a trois beaux et gros poissons. Les conditions météo sont en train d'empirer. Il y a des éclairs. Je veux jeter un coup d'œil à ces poissons, mais la priorité, c'est de rentrer au village. Je les observerai là-bas. Je me rends compte que mes priorités ont changé. Il y a 25 ans, quand j'ai quitté le Congo, je me suis senti floué, car je n'avais pas attrapé de gros poissons. Je suis revenu, déterminé à prendre ma revanche. Mais je repars d'ici avec une leçon d'humilité donnée par ce grand fleuve et ses habitants, qui tentent de survivre malgré toute la violence ambiante. Je n'ai toujours pas attrapé de monstres. Peut-être n'y en a-t-il plus dans ce fleuve. Mais je me suis rendu compte que les trois poissons que j'ai attrapés étaient largement capables de faire passer un pêcheur par-dessus bord, vu les dangereuses méthodes de pêche utilisées. Au début, je n'avais que des notes abstraites dans mon calepin. Mais maintenant, je comprends comment ces accidents ont pu arriver. Ils pêchent dans des pirogues étroites et instables. Il peut y avoir des vagues et du vent qui compliquent la situation. Quand on a un poisson au bout de la ligne, il suffit qu'on perde sa concentration pendant un moment ou qu'on glisse quand le poisson fait un à-coup pour que tout bascule. L'hameçon peut se retrouver projeté en l'air et peut s'accrocher à la main ou à la jambe et on finit par tomber. Même avec un poisson de cette taille-là, on n'aurait aucune chance de s'en sortir. Il nous entraînerait au fond de l'eau. On ne fait pas le poids face à un poisson de cette taille. L'histoire de Mami Wata, qui entraîne les pêcheurs vers la mort, est une légende. Néanmoins, je n'ai pas pu la démystifier, car la vérité fait tout aussi peur que le mythe lui-même. Selon moi, Mami Wata existe. Ce n'est pas un esprit. C'est une entité créée par la dure réalité de la vie dans ce pays. La nécessité de trouver de la nourriture chaque jour dans ce fleuve hostile et mystérieux.